Ce moment vous est proposé par Terzeo, partenaire de Natura Pince. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maral. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. – Sous-titrage Société Radio-Canada a présidé à votre soutien à cette belle manifestation, à ce bel événement, à ce salon de la ruralité. Je sais que vous l'avez soutenu. – Plusieurs choses, bon. C'est une manifestation qui est née il y a déjà un certain temps et qui se déroule selon des formats un peu différents tous les deux ans. Donc c'est un rendez-vous régulier et c'est un partenariat de l'agglomération de la région de Compiègne avec la Fédération départementale des chasseurs puisque c'est avec Guy Arlet d'Aufauve que tout cela est né. Et Compiègne est une ville, une ville moyenne, mais une ville au milieu d'un département rural et une ville surtout née de la forêt. Et la forêt, bien entendu, c'est le milieu d'origine de la chasse, de toutes les chasses et de toutes les connaissances de la nature. Donc Compiègne, ville forestière, ville, marché. C'est un marché de ruraux. Vous savez, on va acheter sur le marché de Compiègne des produits qui sont faits par les producteurs dans leur maraîchage, dans leur jardin, dans leurs exploitations agricoles. Donc on a un public qui est très disponible à Compiègne. Par exemple, la veinerie, elle intéresse beaucoup de suiveurs qui sont souvent des gens modestes, voire très modestes et qui se retrouvent dans ces traditions. Et puis la chasse, oui, elle fait partie de l'univers dans lequel nous baignons. Mais c'est un univers qu'il faut apprendre et réapprendre à tous ceux qui arrivent et qui peuvent venir d'autres milieux, de milieux plus urbains, où on a parfois des conceptions un peu biaisées, des œillères. On croit bien penser, mais il y a beaucoup de schémas qui doivent être remis en cause dans la société actuelle. Exactement. On est prisonnier d'un certain dogmatisme de temps en temps. Et ces néo-ruraux, comme on les appelle, peuvent avoir une méconnaissance, voire des a priori sur ce monde de la ruralité. Il suffit de leur faire découvrir. Je pense qu'une ville comme Compiègne, c'est le cadre idéal pour arriver à cela. Puisque ville moyenne, ville en bordure de forêt, vous êtes au cœur du dispositif. Et quoi de mieux ? Et quel endroit parfait pour arriver à faire cette symbiose entre des gens qui ne connaissent pas, qui peuvent avoir des a priori, et les véritables acteurs de la ruralité ? Cette symbiose se fait à Compiègne. Je prends deux exemples. À la fête des crèches chaque année, avec toutes les familles, il y a les animaux de la ferme. Et il n'y a pas de présentation qui ait plus de succès que ça auprès des enfants, des parents, des grands-parents. Les haras qui ont fermé ont été achetés par mon agglomération. D'accord. Et au cours de cette rentrée 2020, on inaugure les activités du pôle équestre du Compiègnois et avec, en particulier, l'une des activités dans les grandes écuries du roi, c'est-à-dire l'ancien hara national. D'accord. Et ceci permettra à des enfants de découvrir le poney et en même temps de découvrir un lieu où on sent le foin, on sent le fumier, et puis on va au contact, là aussi, des animaux de la ferme. Exactement. Et tout ça en plein cœur de ville et au milieu d'un parc qui est tout à fait fabuleux. Alors, Compiègne, c'est une ville qui est attachée aux traditions. Pour ma part, je soutiens les traditions et parmi ces traditions, notamment la tradition de la Vainerie. Je suis ravi d'entendre un maire qui affirme haut et fort son soutien à la chasse en général et en particulier à la Vainerie. Nous avons reçu dans une de nos émissions Pierre Deroyle, le président de la société de Vainerie, qui n'est pas de la région, puisqu'il est du sud-ouest, mais qui dit que les belles terres de Vainerie sont ici. Oui. Alors, il faut que la Vainerie, elle le fait, adapte son comportement et qu'elle sache renouveler son image pour communiquer sur cette image avec tout le monde. Oui. Cela suppose une autodiscipline des équipages, en particulier dans le contact avec les zones urbanisées. Cela suppose d'expliquer qu'il n'y a pas de change, qu'on suit un animal et un seul et qu'on le fait de manière organisée, civilisée, selon des règles qui sont codifiées depuis des siècles et des siècles. Exactement. Alors, la présentation qui est faite ici, par exemple, des équipages de Vainerie, est une très bonne chose parce qu'elle peut s'adresser, dans le cadre d'une fête de la ruralité, à un public large. Et puis, c'était un peu une gageur avec le Covid, avec les problèmes d'organisation, de gestion d'une telle manifestation, de la maintenir. Il a fallu du courage pour ça, de bons partenaires, et en particulier, la région Hauts-de-France, sans laquelle cette manifestation ne serait pas possible. Tout à fait. Nous avons reçu hier, M. Xavier Bertrand, le président de la région, qui a réaffirmé son soutien à un tel événement. Et il faut lui dire un grand merci de se montrer aussi dynamique et aussi volontaire en la matière. Mais rien ne serait possible sans la municipalité et son maire. Vous avez été un soutien actif. Oui. Alors, soutien actif, soutien politique, soutien technique, puisque l'ensemble de nos personnels compétents, notamment du service événementiel, ont été mobilisés. Nous sommes l'un des partenaires importants permettant à cette manifestation de se réaliser dans le petit parc du château de Compiègne. Donc, il faut remercier le conservateur du domaine parce qu'à chaque fois, ouvrir le domaine de l'État, c'est une décision importante. Mais je pense que le château a son juste retour avec ce public qui lui-même peut être sensibilisé aux beautés de la nature et aux beautés du monument. Et aux beautés du patrimoine français qui est si riche. Monsieur le maire, une dernière question. Êtes-vous vous-même chasseur ? Non. Non ? Je ne suis pas chasseur. Je vis au milieu de chasseurs depuis des décennies. Je vis au milieu de cavaliers depuis des décennies. Je n'ai jamais posé mes fesses sur un cheval. Mais bon, si j'ose dire, je le fais par procuration. Très bien. Mais il n'est jamais trop tard pour franchir le pas. Oui. Et pourquoi ne pas vous inviter un jour lorsque vous aurez passé votre permis ? Mais écoutez, il y a une activité dans le cadre de notre pôle écaisse qui est la découverte de la forêt sur des chevaux Henson. Ah, bien sûr. Des chevaux qui ont été nés, conçus pour le Marc-Enterre en particulier. C'est une aventure superbe puisque c'est une race de chevaux. C'est la plus récente au studbook français. et grâce à notre pôle écaisse, grâce aux monitrices, moniteurs qui vont amener le public sur ces chevaux qui sont faits pour la promenade, pour la balade, on pourra très régulièrement toute l'année aller dans le massif forestier de Conqu'Aim. Je les ai pratiqués en baie de Somme dans la réserve du Marc-Enterre. Ce sont des chevaux très agréables. Voilà. Merci de m'avoir interrogé. Merci d'être venu, de vous être arrêté. Merci beaucoup, M. le maire, M. le sénateur d'horaire. A bientôt. Merci beaucoup. Ce moment vous a été proposé par Terzeo, partenaire de Nature à Pince. Avec Terzeo, la nature, ça se vit. Décuplez vos réflexes avec la carabine Browning Maran. Beretta, la beauté d'un tir parfait. Nouveau Beretta 687 Silver Pigeon 3. La légende est de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada